Musique Merci de votre constante infidélité, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. Les réseaux des communicataires traditionnels pour le développement du Mali a affirmé son soutien aux autorités maliennes à travers une rencontre au Memorial Amoribokita. Les commerçants des marchés du Mali et la Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la solidarité islamique ont dénoncé à leur tour les sanctions de la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali divisent les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. La Premature du Mali, en collaboration avec le ministre de l'Artisanat et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, ont organisé ce matin une rencontre avec le Recotradre, le regroupement de tous les griots du Mali. L'objet de cette rencontre vise à réaffirmer le soutien des communicataires traditionnels envers les autorités maliennes. Les griots du Mali entendent tout faire pour ramener la paix dans notre pays. Tout en rappelant les sanctions infligées en notre pays par la CEDEAO, le ministre de la Culture a exhorté les griots à user de leur savoir-faire pour aboutir à une fin heureuse de cette situation. Le Mali, depuis quelques jours, traverse des moments exceptionnels, des moments qui interpellent chaque citoyen. C'est un moment qui écorche chacun dans son orgueil patriotique. C'est un moment exceptionnel parce que le Mali fait l'objet d'une sanction décidée par les dirigeants des pays frères. Cela même, avec qui le Mali partage un destin commun, je voudrais vous exhorter à user de tous les moyens que cette tradition vous offre pour aider le pays. à résoudre cette crise, je sais que vous ne manquerez pas, vous ne manquerez pas de ces moyens. Vous en avez l'intelligence, vous en avez les ressources, vous en avez les techniques, vous avez toute la diplomatie pour arriver à un dénouement heureux de cette situation. Au cours de cette rencontre, le vice-président du regroupement de tous les griots du Mali, le RECOTRAD, a invité la population malienne à soutenir nos autorités pour sortir de cette situation. Et toujours selon lui, les griots du Mali se battront corps et âme pour que la paix revienne dans notre pays. Aujourd'hui, nous demandons à toute la population malienne, sans exception, sans distinction d'ethnie ou de race, de faire l'union sacrée autour du Mali et qu'on se donne la main pour aider nos autorités pour que nous sortons de ce trou-là. Et s'il plaît au bon Dieu, par le génie créateur du Mali, du Malien, nous allons sortir de ces difficultés. Et le Mali va être un pays de paix, un pays qui se développe, un pays dans lequel on sent le vivre ensemble. Nous demandons à la communauté internationale, singulièrement à la CDAO, d'accepter de négocier avec nos dirigeants pour que la paix, le vivre ensemble, le revienne dans le Mali, dans l'Afrique de l'Ouest. Quand le Mali n'a pas la paix, la paix ne viendra jamais dans l'Afrique. Donc qu'on se donne la main, qu'on s'accepte de négocier pour qu'on trouve ce qu'il faut pour le développement du Mali, pour le développement de l'Afrique et que la paix revienne. On n'a rien d'autre aujourd'hui à défendre que le Mali. Et nous les griots, le rôle qu'on a trouvé avec nos pères, on va le jouer. Parce que partout, c'est nos pères et nos grands-pères qui disaient aux chefs des villages, aux chefs coutumiers, soyez grands, soyez forts, n'insultez pas, ne cassez pas, ne détruisez pas, mais n'acceptez jamais de ternir l'honneur et la dignité de la nation. Et c'est ce que nous vous demandons. Nous vous demandons de dire au président de la transition, au premier ministre, au gouvernement, au CNT, aux chefs des villages, aux imams, que les griots du Mali vont rester à côté de la nation malienne jusqu'au dernier jour de notre vie. En cette période très difficile, il est nécessaire pour tous les Maliens de rester unis, de soutenir nos autorités afin que notre pays puisse sortir de cette situation et retrouver sa dignité et son indépendance. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique a réaffirmé son soutien indéfectible aux autorités et de la transition suite aux sanctions de la CEDEAO. Traiteurs ont infligé au peuple malien. L'imama appelle les Maliens à la résilience et invite tous les imams à soutenir les autorités actuelles lors des sermons du vendredi 14 janvier 2022. La déclaration a été faite en ce matin au siège de l'imama à Sotiba, à ses reportages. Ali Koulibald, ça le faut m'y aller. Face aux sanctions illégales, illégitimes et irréfléchies de la part de la CEDEAO à la contre du peuple malien, tous les regroupements politiques, religieux, associatifs du Mali se sont mobilisés afin d'apporter leur soutien sans condition à la transition. C'est dans ce sens que le Bureau national de la ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique appelle les Maliens à la résistance au resserrement des rangs contre les béni-ouïs de l'Occident. Appel de l'imama au peuple malien. Après avoir réaffirmé son soutien indéfectible aux autorités de la transition, le Bureau national de la ligue malienne des imams et érudit pour la solidarité islamique, l'imama appelle le peuple malien à se souvenir de ses ancêtres, eux qui sont connus pour avoir été des gens d'honneur des hommes et des femmes de paix, certes, mais qui ne transigent pas avec l'honneur, l'honneur et la dignité. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit des sanctions infligées au peuple malien, sanctions qui ont été jugées inopportunes, uniques, injustes par l'ensemble des peuples africains et par tous les hommes de bonne volonté du monde tout entier. Les émissions d'Afrique Média depuis dimanche dernier en font foi. Le monde entier, tous les hommes de bonne volonté de tous les continents, des cinq continents, sont en train de témoigner pour le Mali, qui a été attaqué très heureusement par ses frères de la Cédiao et de l'Humoua. Donc l'imama invite au courage. Il les invite à la résistance au resserrement des liens au Kanyogomne. Il les invite à renforcer la solidarité qui les caractérise. car nous sommes un seul peuple. Nous n'avons qu'un but, le Mali. Et nous avons une seule foi, Allah. Les sages de Libama ont élaboré un serment pour ce vendredi. Il invite toutes les mosquées à lire ses doigts pour protéger le pays contre ses ennemis internes et externes. Le Mali. ... en tant qu'à l'aïe et il n'a quée l'a l'aïeux Déjà le sage Mohamed Foudia Sissé a prié Dieu pour le rayonnement du Mali et Malère pour ses ennemis. J'ai l'âme La situation actuelle du pays interpelle tous ses fils et filles à la résistance, comme le veut l'Homme Nationale. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour toi et pour l'Afrique. La Fédération Nationale des Associations des Marches du Mali a fait une déclaration ce matin au Grand Marche de Bamako, à l'immeuble Madjou-Sempara. L'objectif était d'appeler tous les commerçants et toute la population malienne à sortir massivement ce vendredi pour la grande mobilisation annoncée par le gouvernement suite aux sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre de notre pays. Nous poursuivons avec les réactions suite aux sanctions de la CEDEAO contre notre pays. Aujourd'hui, nous sommes avec Moussa Traoré, fils soldat sous le régime de Mounibou Keïta et Moussa Traoré. À la retraite de nos jours, il nous confie dans cet élimat que vous allez suivre ses appréciations par rapport aux sanctions de l'organisation ouest africaine. Je les ai appris avec honneur l'âme de Mounibou Keïta aujourd'hui, révégorée. La révolution 62 a fait pareil. Ce n'était sous aucune manipulation. C'est venu de la volonté malienne. Les frontières, Mauritanie-Mali, Sénégal-Mali, Bourguina-Mali, Côte d'Ivoire-Mali, Niger-Mali ont été fermées. On peut d'ailleurs même les voies aériennes contrôlées. Ce n'était pas n'importe quel avion qui passait. Ça, c'était en 62. Si cela se reproduit aujourd'hui, nous sommes à la victoire finale d'un Mali nouveau. C'est la France qui perd. C'est le sentiment qui m'anime aujourd'hui. Et je demande aux opérateurs économiques de serrer la ceinture pour qu'ils ne soient pas remplacés par des comptoirs français. Nous sommes en guerre d'indépendance comme ça. Et cet embargo est salutaire. Va déclarer la fin de la guerre. La France perdra face au Mali. En 62, Mourbo a rompu avec la France. Il a noué la diplomatie avec les pays de l'Orient. A l'époque, c'était l'Union soviétique, la Chine. Mais avant ça, c'était avec l'Allemagne démocratique qui était sous contrôle russe. Donc, la présence de la force russe en territoire malien, ce n'est pas de nouveau. Notre armée de l'air était russe. Notre armée de blindés était russe. Panthéry n'était que chinois. Le génie militaire était avec l'Allemagne. Si les Russes sont là aujourd'hui, mais c'est salutaire. Mourbo n'était pas avec aucun regroupement africain, sauf l'unité africaine. Et à l'époque, des 62 à 68, le Mali avait eu un niveau de vie égal au niveau de vie français. C'est vérifiable à la Bourse de Paris. C'est ce qui a amené le coup d'État contre Mourbo. Donc, je dirais que si le Mali se retire de tous les regroupements, les regroupements n'ont pas fondé le Mali. Ils ont trouvé le Mali fondé. Personne d'autre ne fera le Mali que les Maliens. À la population lambda, je les exhorte à soutenir vivement, de toute force, cette révolution malienne. Personne d'autre ne fera le Mali que nous, les Maliens. Et personne ne peut faire du Mali un Mali sans les Maliens. Que le peuple soutienne vigoureusement son armée, qui est aujourd'hui en train d'honorer son engagement, que l'hymne national leur a imposé. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans, au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Que nous le soutenons dans cette œuvre grandiose, honorable. Le collectif national des acteurs du Mali, par la voix du président national, Ablaï Sissé, a fait appel à la presse ce soir. C'est pour une déclaration qui concerne la sortie de demain vendredi 14 janvier 2022. Aujourd'hui, une sortie qui est obligatoire pour tout bon malien, à plus forte raison, les commerçants, les acteurs, tout opérateur économique qui se reconnaît malien, qui se dit malien, on ne dit pas un bon et un mauvais. C'est le caractère de tout un chacun qui définit ce que tu es. Vraiment, tous les acteurs, tous les opérateurs économiques du Mali, de Kay à Kidal, d'Anderboukan à Sigasso, de Ségou à Kouloukoro, de Kouloukoro à Menaka, tous les bureaux régionaux, tous les bureaux communaux du collectif national des acteurs des marchés, tous les comités des marchés sont invités par le bureau national à sortir massivement demain vendredi, à partir de 13h. Car la prière de vendredi aura lieu à Bamako quand même, aux places de l'indépendance. Pour tout ce qui est des régionaux, tout le monde n'a qu'à sortir à sa place, qui peuvent choisir eux-mêmes, à la même heure, la même date, pour prouver à l'opinion nationale et internationale que ces sanctions indignes, inhumaines, illégales, qui viennent de tomber sur le Mali, nous en sortirons. Car si la population civile est composée de 60% des commerçants, donc nous faisons partie de cette société civile. Si les sanctions tombent, l'embargo tombe, ça c'est tirer certains par les armes au nord et au centre, et asphyxier ceux qui sont au centre et d'autre part et au sud, nous ne serons pas d'accord. Demain, nous allons sortir avec nos frères. Demain, nous allons sortir avec nos sympathisants. Demain, le collectif national des acteurs des marchés va sortir avec tous les sympathisants pour prouver à l'opinion nationale et internationale. Nous ne nous laisserons pas faire. Tout le monde va voir qui est le Mali, qui sont les Maliens, sans ce moment que les bons et les mauvais Maliens vont se faire distinguer. Les Maliens sont debout, comme notre hymne national le stipule. Si l'ennemi découvre son franc, au-dedans ou au-dehors, nous, nous allons nous lever comme un seul homme et compatriquer cet ennemi, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le groupe Toguna rassure les moines paysans et met à la disposition des opérateurs économiques un parc automobile pour les transports des produits via les frontières mauritaniennes et guiniennes. C'était ce mercredi à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Industrie et du Commerce Mohamed Ould Mohamed. Ce dernier a visité les unités de production de Toguna Industries. Ça ne m'étonne pas de voir ce résultat parce que depuis un certain temps, Toguna est impliqué dans la fabrication de l'engrais, dans la satisfaction des besoins non seulement nationaux, mais aussi de la sous-région. Aujourd'hui, Toguna est fourni non seulement pour le Mali, mais aussi pour les autres pays. Par exemple, le Burkina a 60% de ses besoins en engrais qui sont fournis par le Toguna. Et si aujourd'hui, en plus de cet aspect technique professionnel dans lequel ils font mieux leur travail, ils savent mieux faire leur travail encore, ils se sont rendus disponibles, au regard de la situation critique que le pays traverse, pour rendre disponible leur camion pour le transport, des arrêts alimentaires, et de toutes sortes d'arrêt même, des besoins militaires, pour que le pays s'en sorte. Nous pensons que ceci traduit effectivement la citoyenneté, l'engagement citoyen, patriotique de Toguna industrie. Et nous ne pourrons que les entraîner. Et aujourd'hui, j'ai vu une industrie, un groupe industriel très diversifié, qui va des engrais à la fabrication des briques, aux pesticides, au montage des tracteurs, mais aussi des têtes de camions. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour un pays comme le nôtre, qui est un pays enclavé, qui produit tous ces éléments. Nous voyons déjà la souveraineté, l'autonomisation du pays qui est en marche, pas des unités industrielles comme Toguna. Et je ne fais que les remercier. L'état-major général des armées du Mali porte à la connaissance de l'opinion que pour la suite de ces actions de lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes ont opéré comme suite le samedi 8 janvier 2022, une base terroriste dans la zone des Samas au nord-est de la localité de Sofara a été détruite par une frappe aérienne de l'aviation Fama ayant permis de nettaliser 26 terroristes. Le 9 janvier 2022, lors des opérations de reconnaissance offensive dans les secteurs susceptibles d'abriter les groupes armées terroristes GAT dans la localité des Antigui-Lakabalé et plusieurs autres petits villages dans la commune de Dandereso, région de Sikassu, les Fama ont procédé au pilondage de la colline de Kabalé et à la destruction d'une base logistique du secteur. Au cours de cette opération, deux suspects ont été interpellés et mis à la disposition de la prévotée. Le 10 janvier 2022, aux Amirons de 6 heures, les Fama ont effectué des frappes aériennes sur un checkpoint ayant causé la neutralisation des scènes terroristes. Le chef d'état-major général des armées rassurent la population que ces opérations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire de l'opération Maliko et que les Fama resteront fidèles à leur rassurement de sécurisation des personnes et des biens. A présent, suivons l'actualité internationale. Les sanctions décrétées par la CEDEAO à l'encontre du pouvoir malien provoquent des remous politiques en Côte d'Ivoire. Quelques heures après l'annonce de cet embargo, après avoir protesté et rappelé ses ambassadeurs dans la région, le Mali a libéré un ancien député souriste. D'où l'extradition était demandée par la justice ivoirienne. Par ailleurs, le parti de Laura Gbagbo est monté au créneau de noncer ses sanctions. Le nouveau parti panafricaniste de Laura Gbagbo trouve excessive et impertinente les mesures de rétorsion prises par la CEDEAO contre le peuple malien dans un communiqué signé de son porte-parole. Il qualifie aussi d'inacceptable et dangereuse ce qu'il considère comme l'instrumentalisation des institutions financières et bancaires communautaires pour régler des questions politiques internes. Signe que les rapports se sont tendus ce dimanche soir entre le Mali et ses voisins, l'agence a rappelé ses ambassadeurs dans la région et lundi Abemako, un ex-député ivoirien pro-soro, plus connu sous son surnom Ben Souka, a été soudainement libéré à la veille d'une audience chez un juge. Enfin, une autre voix ivoirienne s'est indignée contre la décision de la CEDEAO, celle d'Alpha Blondie qui a incité les chefs d'état de la région à réviser leurs copies. Le peuple malien ne mérite pas ça à plinder dans une vidéo la star du reggae. Le président Burkina Bé Thomas Sangara a été tué d'au moins 7 balles dans les touraks lors d'un coup d'état en 1987 à éduquer ce mercredi un espère devant le tribunal militaire qui juge à Ouagadougou ses ascensés présumés. Un espère en balistique, le commissaire divisionnaire Moussami Logo a de son côté affirmé que les projectiles tirés étaient des balles tracentes car au niveau des restes des vêtements que portait le président Thomas Sangara il y avait des brûlures. Il a précisé que plusieurs types de munitions avaient été trouvées sur son corps dont des balles de 7,62 et 9 mm. L'ancien président Blaise Kompaworé grand absent du procès qui s'est ouvert le 11 octobre 2021 est soupçonné d'être le principal commanditaire de l'assassinat de Sangara c'est qu'il a toujours nié. Le général Djédéré est procévu pour attentat à la sûreté de l'état complicité d'assassinat et recel des cadavres et cibornation des témoins il priche actuellement une peine de 20 heures de prison pour une tentative de coup d'état en 2015. 13 autres personnes sont accusées de l'assassinat de Thomas Sangara et de 12 de ses compagnons le 15 octobre 1987 à Ouagadougou Twitter est de nouveau opérationnel au Nigeria après une suspension de 7 mois dans les pays le plus peuplé d'Afrique où les réseaux sociaux américains étaient devenus un important outil de contestation sociale le président Mohamedou Bouhari a approuvé la levée de la suspension de Twitter au Nigeria à partir de minuit aujourd'hui a annoncé ce mercredi soir le directeur de l'agence nationale pour le développement des technologies de l'information cité dans un communiqué les autorités nigerianes affirment qu'après plusieurs mois de négociations Twitter a finalement accédé à toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral notamment en matière de taxation et de gestion des contenus et de gestion des contenus la suspension de Twitter était intervenue deux jours après la suppression par les réseaux sociaux des messages du président Mohamedou Bouhari les chefs de l'état avaient menacé des traités avec un langage qu'ils comprennent les responsables des violences dans le sud-est du Nigeria attribués par les autorités à des séparatistes à raviver les terribles souvenirs de la guerre du Biafranc qui a fait plus d'un million de morts dans les années 1960 L'assistation L'assistation des Twitter puis l'ordre du gouvernement aux médias audiovisuals de supprimer leurs comptes dans un geste patriotique avait suscité une profonde consternation au Nigeria pays jeune et très connecté où ces réseaux sociaux est un important outil de contestation sociale Les Etats-Unis menacent de recouvrir à des sanctions contre quiconque viendrait saper le nouveau calendrier électoral somalier annoncé ce week-end La réaction des Nations Unies témoigne déjà d'une centaine et réserve L'ONU a certes salié l'accord ce lundi mais elle a aussitôt exhorté les leaders somaliens à éviter les provocations susceptibles d'agendrer de nouvelles tensions et à rester concentré sur la mise en place rapide d'un processus électoral crédible Les Etats-Unis vont encore plus loin bradissant la menace des sanctions Nous appelons tous les dirigeants somaliens nationaux et fédéraux à respecter le nouveau calendrier et à corriger les irrégularités des procédures qui ont attaché le processus jusqu'à présent à insister le porte-parole du département d'Etat américain Les élections en Somalie ont pris plus d'un an de retard et le 8 février cela fera un an que le mandat du président a expiré Les Etats-Unis sont prêts à utiliser les outils appropriés y compris éventuellement des restrictions en matière de visa pour répondre à de nouveaux retards ou à des sanctions qui compromettent l'intégrité du processus électoral Il reste 45 jours au pays pour conclure un processus électoral complexe et surtout miné par des rivalités politiques et cliniques Voilà c'est ce qui met fin à cette édition d'informations merci à vous de l'avoir suivi très bonne suite des programmes sur l'internet TV la télévision pour le progrès de l'humanité Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !